Même si, voilà, qui ne sont pas des questions relatives à l'enseignement. Par exemple, vous avez médité la parole et il y a quelque chose qui vous complique ou soit vous ne comprenez pas bien. Vous pouvez même exposer cela, vous voyez, et poser la question par rapport à ça. C'est ça aussi ce que nous voulons, parce que le but de ce que nous sommes en train de faire, de pouvoir avoir la connaissance. La Bible dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Ou des gens qui, il y a une écriture qui dit, c'est-à-dire d'amasser, d'amasser, d'amasser. Et puis, il n'y a rien. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, moi je suis évangéliste, portez-moi s'il vous plaît avec mon langage, je parle comme ça. Parce que c'est vraiment lié à mon ministère. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne grandissent pas dans la foi. C'est-à-dire qui ont fait dix ans dans la foi, mais qui n'ont aucune connaissance. Quand je dis aucune connaissance, c'est-à-dire qui ne grandissent pas. Il a deux, trois, quatre évexés. Si vous prenez une écriture, vous la présentez, tu dis, quelle leçon spirituelle pouvez-vous tirer dans ce texte ? De quoi nous faisons quelques exercices ici ? C'est compliqué. Mais ce n'est pas bien. Les bits, en fait, la mission de l'église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que nous soyons des gens qui écoutent, mais qui ne maîtrisent rien, qui ne comprennent rien. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme ça. Parce que la vie éternelle, je ne vous cache pas, je ne vous mens pas, la vie éternelle passe par la connaissance ou la compréhension des Écritures. Vous pouvez avoir la Bible telle qu'elle est là. Ça, ce sont les écrits. Un magicien peut lire ça. Il peut aussi vous réciter les versets des Bibliques. C'est ça ce que les faux prophètes font. Mais en réalité, ils n'ont pas la vie de ces écrits. Parce que la vie se casse derrière les écrits. La vie, ce n'est pas lire. Ah, Matthieu chapitre 24. Ah, la Bible dit, on parlait des événements scatologiques. Ça, vous avez parlé. Mais la vie, l'esprit qui se cache derrière ces écrits. C'est ça ce qui communique la vie. Le Seigneur dit, dans Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures. Vous voyez, les mots qui sont utilisés là-bas, on dit, vous sondez les Écritures, vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. Vous voyez? Le Seigneur ne dit pas, vous lisez les Écritures. C'est-à-dire, sondez. Sondez veut dire, c'est-à-dire, chercher à comprendre. C'est-à-dire, entrer dans la profondeur. De pouvoir comprendre ce qui est écrit. Et la vie se cache dans la profondeur. Si vous ne sondez pas, il n'y a pas la vie. Si vous lisez la Bible, voilà, superficiellement, juste lire, il n'y a pas la vie. Vraiment, je nous demande, mes frères et sœurs, de pouvoir disposer un temps de méditer. C'est très important. Et si vous racontez des difficultés, l'occasion est là. Nous sommes là. On peut partager sur, voilà, quelques soucis que vous avez concernant la parole de Dieu. C'est très important. Amen. Voilà. Donc, ayons vraiment les sentiments nobles qu'avaient les chrétiens de Béret. Et ça sera bien pour que nous puissions grandir dans la foi. Voilà. J'enlève l'écouteur. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours. Je crois que c'est moi ici. Par la grâce de Dieu, nous allons mettre un point virgule sur ce sujet que nous avons commencé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà trois ou quatre mois. Je ne sais pas, trois ou deux mois. Sur les péchés. Donc, nous allons mettre un point virgule. Je crois, dans cette semaine. Cette semaine. ou peut-être la semaine d'après. La semaine prochaine. La semaine d'après, voilà. Donc, je suis en train de voir, par la grâce de Dieu, si nous terminons cet enseignement, nous allons directement attaquer sur quelques événements prophétiques par rapport aux signes que nous sommes en train de voir vraiment actuellement dans le monde. Donc, vraiment, il faut préparer l'église. La Bible dit, « Airez les serviteurs qui donnent, qui servent la nourriture au temps convenable. » C'est-à-dire, dans la Bible, il y a la notion du temps. C'est-à-dire, la nourriture est donnée par rapport au temps, par rapport à l'air. Vous voyez ? Donc, les temps par lesquels nous sommes en train d'être avexés, il y a une nourriture appropriée par rapport à ces temps comme ceci. Donc, c'est très important. Vous voyez, comme j'avais partagé ici, la statue qu'on a érigée devant aux États-Unis à la place d'Eloni. Donc, voilà. Donc, cette statue qui a toutes les caractéristiques des animaux qui sont décrits dans l'Apocalypse, chapitre 13 et puis Daniel, chapitre 7. Donc, vraiment, vous voyez que vraiment, c'est la Babylone ou quoi ? Donc, nous sommes en train d'être avexés à un moment fâcheux et le symbole de cet animal, c'est au fait, on a présenté cet animal comme étant un symbole d'épée. Vous voyez ? Un symbole d'épée. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, il faut, mes bien-aimés, veiller à cela parce que la Bible dit il faut veiller. Il faut veiller. Donc, il faut... La Bible dit le juste est juste de tout. Nous, nous sommes en train de veiller et de pouvoir regarder tout ce qui se passe dans ce monde. Donc, cet animal est représenté comme étant un symbole d'épée. Alors, vous voyez, vous allez voir qu'il a des ailes. Il a des ailes comme on présente la bête de l'Apocalypse, chapitre 13. Vous voyez que le leopard qui avait... Non, prenons par exemple le lion de Daniel, chapitre 7, qui avait des ailes. C'était un animal, un lion ailé. et il avait des pattes de luxe. Donc, vous voyez, c'est vraiment la caractéristique de cet animal-là qu'on a placé à la place de l'ONI, là-bas aux Etats-Unis d'Amérique, qui représente un symbole d'épée. Ce n'est pas un hasard. Et on est en train de dire que c'est le symbole d'épée de 2021 et 2022. Et il y a toute une... je peux dire pensée, je peux dire machiavélique de l'ennemi qui se cache derrière cet animal-là. Donc, le symbole d'épée là, on saura dans l'année qui va commencer là. Voilà, bientôt. Si ça va représenter quoi ? Parce que nous sommes en train de voir des réunions qui se font ça et là entre des dirigeants de ce monde, on est en train des pays qui avaient des conflits, on est en train de pouvoir arranger tous ces conflits pour qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus ça, qu'il n'y ait plus ça. Alors, rappelez-vous, je crois que j'avais parlé à vous ici, si je ne me trompe pas, ce que l'ONI avait fait il y a plusieurs, déjà plusieurs années écoulées et l'ONI avait subdivisé le monde à 10 territoires. Donc, et quand il a fabriqué cet animal qui est le symbole de la paix, or l'animal est là, les gens voient l'animal, mais ce sont des images qu'on appelle des images subliminantes, donc qui ont, qui cachent les messages, parce que cet animal selon les écritures représente des royaumes, vous voyez, qui représente des royaumes, qui représente le système qui gouverne le monde. Je crois que quand nous allons toucher sur la profession, on va vous expliquer toutes ces choses-là, parce que les animaux dans la Bible peuvent représenter les systèmes, peuvent représenter aussi les individus, peuvent représenter aussi des entités spirituelles. Je crois que quand nous allons toucher sur la prophétie, voilà, donc là nous allons monter un tout petit peu par la grâce de Dieu, donc il faut vraiment que nous montions ensemble, parce qu'on va parler sur l'Apocalypse et toucher quelques livres prophétiques par la grâce de Dieu. Donc vraiment, serrez vos sentiments et bien aimés, si Dieu nous fait grâce, la semaine d'après, nous allons déjà attaquer sur la prophétie et toucher quelques événements scatologiques par la grâce de Dieu. Voilà, donc ça, ce n'est qu'une petite introduction, le flash que je fais, pour que vous compreniez que mes bien-aimés, les temps auxquels nous sommes entrés de vivre, ne faut pas s'emballer dans des distractions, ne faut pas suivre la manière dont les gens sont entrés de vivre dans ce monde. Nous, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes les citoyens du ciel, nous ne pouvons pas se comporter comme ceux du monde. Donc faisons attention avec le soi-disant des fêtes et des fins d'année, ces festivités, mais bien aimés, nous, on n'a pas de fêtes à fêter chaque année. Retenez ça par cœur, on n'a pas de fêtes à fêter chaque année. Nous, on n'a qu'une année de grâce. Donc on n'a pas chaque année de fêter une fête, on n'a qu'une année de grâce. Vous voyez, le Seigneur est venu inaugurer une année, une année tout court. Vous voyez, donc on n'a pas plusieurs années, chaque année on fête, chaque année on fête, non. On a fêté une fois, on a mangé l'agneau et puis c'est fini. Donc nous sommes dans l'année de la grâce et point barre. Donc nous n'allons pas attendre encore une autre année pour pouvoir fêter. Donc ne suivez pas mes bien-aimés les trains de ce monde. Ça je vous conseille parce qu'il y a des créités sentimentales. Vous voyez, donc il va déposer sa Bible un peu pendant un temps, il va déposer un peu sa foi pendant un temps, il s'emballe. Ça, mes bien-aimés, si le Seigneur revient à ce moment-là, vous ratez le ciel. Vous ne partirez pas. Vous ne partirez pas. Vous connaissez bien l'histoire des cinq vierges sages et cinq vierges folles. Les cinq vierges sages, ils étaient sages parce que c'est le point que je vais parler maintenant, bien que je vais aller dans une autre direction. Mais ce qui avait fait la distinction entre ceux qui étaient sages et ceux qui étaient folles, la Bible dit que les cinq vierges sages avaient la lampe toujours allumée. Vous voyez ? Ils avaient toujours l'huile en réserve. Mais tandis que les autres là, ils négligeaient. Ils ne s'équiétaient pas pour que leur lampe soit éteinte. Ils ne s'équiétaient pas. Vous voyez ? Donc c'est-à-dire or la lampe c'est la parole. L'huile c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Seigneur a donné cette illustration pour nous dire qu'il y a bien des chrétiens qui gardent toujours la parole dans leur cœur, qui gardent toujours l'Esprit de Dieu. Ils ne veulent pas se détacher du Saint-Esprit parce que l'huile représente l'Esprit. Ils ne veulent pas avoir des problèmes avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des chrétiens qui se chamaillent tous les jours qui se discutent tous les jours avec l'Esprit de Dieu. Il y a des chrétiens comme ça qui affligent le Saint-Esprit tenté de lui dire dans sa conscience « Mais jusqu'à ça, quand tu vas continuer cette vie ? » Il attend une voix audible parce que la culpabilité des fois que nous ressentons là ça ne vient pas comme ça au di hasard. C'est l'Esprit qui nous parle. C'est l'Esprit. Quand vous avez des inquiétudes, quelques soucis par rapport à un péché, par rapport à ce que vous avez fait, c'est le Saint-Esprit. Il y a une lutte qui se passe entre l'Esprit de l'homme et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit « Abandonne, mais la chair est en train de te pousser toujours vers le mal. » Le Saint-Esprit te dit « N'avance pas, n'allez pas. » Vous sentez une guerre, une bataille dans votre cœur. Mais des fois, on s'en fiche. Et quand ça va là-bas, ça va débarder, on commence à souffrir, à avoir un peu de mort, quelques soucis. Seigneur, on vient pleurer. Et il est aussi compatissant, il ne va pas nous résister. Il nous accueille toujours. Mais c'est trop risquant de jouer avec son sali de cette manière. Faisons attention, veillons, le temps n'est plus à notre avantage. Je vous dis franchement, au nom du Seigneur, le temps n'est plus à notre avantage. Parce que, vraiment, il faut qu'on parle de la prophétie pour que vous compreniez le temps par lequel nous sommes entrés d'être avexés. Le Seigneur est proche à la porte. Il revient, mes frères et soeurs. Il revient. Il revient. Si vous avez les yeux spirituels, vous allez voir déjà que le Seigneur est tout noir. Parce que le mal, le péché, atteint déjà son apogée. Atteint déjà le paroxysme. Donc, c'est déjà à son comble. Il ne reste plus rien que le Seigneur vienne maintenant juger toutes les mauvaises actions de ce monde. mais avant qu'il le juge, il faut que le Seigneur d'abord retire l'église, retire sa femme, cache d'abord sa femme dans la montagne et ainsi, il va juger le monde. Alors, faisons attention. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas à cause des festivités, soit disant, des fins d'année, des festivités diaboliques où il se passe beaucoup de mauvaises choses. Attention, mes frères et soeurs. Attention, attention. Alors, nous parlons sur, nous continuons toujours sur, sur, voilà, comme j'avais dit, sur le péché, notre enseignement sur le péché et j'ai mis comme sous-thème la risée ou la sagesse. Voilà. Donc, comprenez déjà, la risée, déjà, c'est la sémence de l'ennemi, c'est le péché. Vous voyez, la sagesse, c'est la sémence de l'esprit parce que l'esprit que nous avons réci, c'est l'esprit de la sagesse. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la risée ou la sagesse. Voilà. La risée, en grec, veut dire habilité, astuce ou tromperie. Mais généralement, ce mot est traduit par la fraude, le mensonge et puis la tromperie. Alors, la ruse, mais bien aimé, la ruse marche ensemble avec la séduction et le déguisement. C'est-à-dire, le contenu de la ruse de l'ennemi, on retrouve la séduction et le déguisement. C'est ça ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de la ruse. Parce que celui qui, l'ennemi, la Bible a dit, il est ruseux. Mais, il utilise aussi la séduction, il utilise aussi le déguisement dans sa ruse. Prenons par exemple quelques vérités bibliques. Nous allons lire, vous savez, dans l'enseignement, on lit, c'est différent de l'exhortation et la prédication, on lit beaucoup. Alors, notez déjà, mes frères et soeurs, si vous êtes pas rapides, ne vous souciez pas. Quand je vous enverrai les liens de la vidéo, vous pouvez noter calmement les versets. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Mon frère Cyril, si vous pouvez nous aider, j'écris, écrits quelques textes, mais vous pouvez nous aider aussi avec quelques passages, mon frère. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Voilà, nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Nous allons lire, nous sauter, puis on va lire les versets 13. Voilà, Genèse, je lis, les serpents étaient le plus risé de tous les animaux de champ que l'éternel Dieu avait fait. Vous voyez ça? Donc, on retrouve la ruse chez l'ennemi, chez le Satan. Donc, vous comprenez déjà que la ruse, c'est la sémence de Satan, ce n'est pas de Dieu. je crois que quand je vais développer, vous allez comprendre parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, j'ai raconté pas mal de chrétiens, mon frère, je vous dis, vraiment, je vous explique une expérience en fait vécue, vous voyez, dans la foi. C'est-à-dire, j'ai raconté pas mal de chrétiens qui utilisaient la ruse au nom de la sagesse. C'est-à-dire, il est tenté d'utiliser la ruse, mais, lui, voilà, il est en train de dire, voilà, au fait, j'ai joué sur la sagesse, alors que c'était la ruse. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Et je vais vous expliquer en détail, au fait, la différence, parce que vous pouvez aussi recevoir une délivrance ou s'échapper à un danger en utilisant la voie de la ruse. Vous pouvez aussi être sauvé. Je vais vous montrer quelques cas de figure dans la Bible. Vous pouvez utiliser aussi la voie de la sagesse pour s'échapper aussi à un danger. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez prendre la voie de la ruse ou la voie de la sagesse, mais, les deux voies peuvent vous sauver, sauf que, si vous prenez, par exemple, vous en prêtez la direction, c'est-à-dire la voie de la ruse, il y a des conséquences qui surgiront peut-être après, par la suite. Mais, tandis que, si vous apprêtez la voie de la sagesse, il n'y a pas de conséquences néfastes. Vous voyez, c'est ça la différence. Et je vais vous montrer à la lumière des écrits. Donc, vous voyez déjà que la ruse, c'est une sémence de l'ennemi. Alors, lisons le verset 13. Regardez ce que la femme est en train de nous dire. La femme dit ceci, dans le verset 13. Et l'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, les serpats m'ont séduit et j'en ai mangé. Donc, vous comprenez, dans le verset 1er, Dieu, les serpats étaient les plus risés de tous les animaux du champ. Dans sa rise, les serpats ont utilisé autre chose. Donc, c'est-à-dire une autre arme. Parce que ça fait partie de ces armes. Elle a lancé au fait, la missile de la séduction. Donc, pour pouvoir utiliser sa rise, il a fait allégance à la séduction pour pouvoir faire chuter la femme. Prenons encore des corétiens, chapitre 11, verset 1er au verset 3. Regardez encore ce qui est dit là-bas. Nous lisons, parce que nous sommes dans l'enseignement. La Bible dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé en un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que les serpents séduisent, Ève, par sa rise, vous voyez, vous voyez, on parle de la rise, mais on parle aussi de la séduction. De l'apôtre Paul, il a rassemblé les démos, il a utilisé la séduction par sa rise. C'est-à-dire, le contenu de la rise, c'est la séduction. Je pense que c'est clair, mes frères et soeurs, vous comprenez? Parce qu'on explique ces mots selon la parole de Dieu et non selon l'encyclopédie ou selon les français. Donc, on explique vraiment selon la pensée de Dieu, selon les écritures. Donc, vous voyez que la ruse, à l'intérieur, on retrouve la séduction. Donc, c'est ça ce que l'ennemi utilise. Il dit, il a utilisé, c'est-à-dire, par, la Bible a dit, les serpats séduisent par sa rise. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Prenons encore des corétiens, chapitre 11, mon frère Cyril, le verset 13 à 15. Vous allez voir, même les ministres de Satan, ses apôtres, ceux qui pensent que tous les hommes de Dieu sont les ministres de Christ. Cet écriture vous montre noir sur blanc que le diable, les cinq ministères qu'on retrouve dans Ephésien, chapitre 4, verset 28, le diable aussi, il a des ministres comme ça, les cinq ministères. Ces ministres ont aussi des gigants, c'est-à-dire des méga-churches. Ils ont beaucoup de fidèles, ils ont, voilà, une onction diabolique qui attire les gens vers eux. Oui? Voilà. Donc, mon frère Cyril me dit, il y a des échos. Je ne sais pas ça vient d'où? Oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est fini? Oui. Ok, gloire à Dieu. Merci mon frère de m'avoir signalé, sinon la vidéo serait vraiment complètement fichue. Ok, ok, merci mon frère. Fais-moi signe encore, merci mon frère Cyril. Voilà. Donc, vous comprenez, vous voyez que on parle de la rige, c'est-à-dire les contenus de la rige, on voit, il y a la séduction, selon les écritures que je vous ai données tout à l'heure. Mais, regardez encore ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er à 3. Et non, 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. La Bible dit ceci, « Ces hommes-là sont des faux apôtres, sont des faux apôtres, des ouvriers trompés, déguisés, vous voyez le déguisement, quand on parle de la tromperie, la tromperie, c'est ça la rige, selon l'essence étymologique de la rige en grec, comme je vous ai dit tout à l'heure, « dolos », c'est-à-dire la tromperie. Vous voyez, on dit « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers, trompèrent ». Vous voyez déjà la ruse et la Bible dit quoi ? Ils utilisent les déguisements pour pouvoir opérer. Vous voyez ça ? Et la Bible dit « Déguisés en apôtres de Christ ». Donc nous avons les faux apôtres et les apôtres de Christ. Mais regardez la suite. La Bible dit « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise. » Vous voyez ? Donc les déguisements, ils ont eu ça chez qui ? Chez leur maître. Donc comme leur maître se déguise, ses apôtres aussi se déguisent en apôtres de Christ. On dit « Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Il n'est pas donc étrange que ces ministres, vous voyez ? Quand je vous ai parlé tout à l'heure de ministère, que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. L'air fait sera selon leurs œuvres. ceux qui croient et qui pensent que tous les ministres parce qu'ils vous prêchent la parole, parce que vous avez fait longtemps avec lui, il est ministre de Christ. Mes frères et sœurs, faisons attention. 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 Vous savez comment on reconnaît un vrai serviteur de Dieu ? Comment on reconnaît un vrai ministre de Dieu ? Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 15 « On reconnaît un vrai ministre de Dieu par ses fruits, les fruits qu'il dégage. » Vous voyez ? C'est juste à part ça, mon frère Cyril. Bon, tu peux le mettre là pour le bien et le même frère. C'est-à-dire qu'on reconnaît un vrai ministre de Dieu par les fruits. La Bible dit « Gardez-vous des faux prophètes. » Ici, le Seigneur parle des faux prophètes. Là-bas, on parle des faux apôtres. Donc, vous voyez qu'il y a des apôtres et des satans, des prophètes de satan, des pasteurs de satan, des évangélistes. Quand vous voyez par exemple un pasteur ou un serviteur de Dieu qui dégage de mauvais fruits, tel que par exemple la haine qui n'a pas l'amour, qui peut scandaliser les gens facilement. C'est-à-dire que vous êtes là et qu'il vous scandalise. Ce sont les fruits déjà qu'il dégage qui approuvent que celui-ci n'est pas appelé de Dieu. C'est fou. Mais bien aimé, le ministère, ce n'est qu'une fonction que Dieu donne. Mais au départ, avant de devenir ministre du Seigneur, nous sommes d'abord les enfants de Dieu, tous. Le ministère, ce n'est qu'une tâche, une fonction que le Seigneur nous donne. Mais en dehors du ministère, on est tous enfants de Dieu. Il faut d'abord que tu dégages d'abord les fruits dignes étant qu'un enfant de Dieu. Mais toi, tu es un ministre de Dieu qui prêche la parole. Mais tu vis dans la haine. Tiens, Jacques, il y a des ministres que je connais qui ne se parlaient pas avec d'autres ministres. Je connais beaucoup. Regardez dans le verset 18, on dit, verset 17, je lis, verset 16 d'abord, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. qu'ils tendent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais, oui, les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Donc, ça, c'est vraiment, c'est, je peux dire, une astuce qui peut vous permettre de pouvoir connaître le faux serviteur et le vrai serviteur. Mais au-delà de ça, il faut avoir aussi un certain niveau de la connaissance de la parole. Parce que, ce sont des gens qui ont la rhétorique. Ils parlaient tellement bien. Ils ont l'art de parler. Il y a d'autres qui ont même des puissances magiques. Ils font des miracles et les gens pensent que ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Et si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez être traînés par ce que vous êtes en train de voir. Il faut faire très attention. C'est pour cela, il faut aimer la connaissance. Il faut chercher la connaissance de la parole de Dieu. D'ailleurs, je ne dis pas que toutes les grandes églises, ce sont les églises de faux prophètes, mais j'aimerais vous dire que la majorité, la grande partie des méga-tchutes, ce ne sont pas des églises de Dieu. Je vous dis devant le Seigneur, la grande partie. parce que vérifiez seulement ce qu'on donne là-bas comme parole. Ce sont des gens qui sont assis sur des signes, sur des miracles, sur des dons, des visions. Ils ne préparent pas l'église du Seigneur. Les messages de la répentance, vous ne trouverez jamais ça là-bas. Les messages qui sont liés par rapport à l'enlèvement et au retour du Seigneur, vous ne trouverez pas. Ils ne parlent pas sur le péché, ils ne parlent pas sur la sanctification. C'est-à-dire, ils sont en train de projeter les regards des enfants de Dieu sur le mativus, sur la terre. Donc, si vous avez seulement un certain niveau de la connaissance des écritures, vous allez facilement comprendre que ça, c'est un faux ministre, c'est un apôtre de Christ, c'est un apôtre de Satan. Celui-là, c'est un apôtre de Jésus-Christ. Alors, il faut demander la connaissance pour pouvoir comprendre, faire la différence entre le ministre de Dieu et le ministre de Satan. Ça, c'était juste une parenthèse que je referme. Alors, vous comprenez que nous sommes en train de parler que le contenu de la ruse, c'est le déguisement et la séduction. L'ennemi utilise ses moyens pour pouvoir, au fait, voilà, emballer, séduire les gens et puis tromper les gens dans sa ruse. Voilà, comme il avait fait avec Ève, vous voyez, il a utilisé la ruse, il a utilisé la séduction et Ève est tombée dans les péchés. Donc, il utilise aussi ses moyens jusqu'à présent. Donc, même ses ministres, ils le font. Je crois que quand je vais toucher sur le ministre de Satan, je parlerai encore un peu sur la ruse que le ministre de Satan utilise. Voilà, donc, vous comprenez que la ruse c'est aussi une arme très efficace que l'ennemi utilise. Alors, je vais toucher un peu sur la je peux parler sur les armes à laquelle on peut utiliser pour pouvoir je touche directement les armes à laquelle vous pouvez utiliser pour pouvoir se tenir ferme contre les risques du diable. Je réitère, je dis les armes à laquelle vous pouvez utiliser pour pouvoir se tenir ferme contre les risques du diable. d'abord dans la dimension physique nous avons une arme très efficace que vous pouvez utiliser c'est la prudence ça c'est dans la dimension physique donc vous avez déjà la notion de la prudence vous comprenez et je toucherai la prudence aussi dans la sagesse sur la voie de la sagesse donc la première arme dans la dimension physique que vous pouvez utiliser pour pouvoir se tenir ferme contre les risques de l'ennemi c'est la prudence donc vraiment mes bien-aimés si vous avez la prudence vous ne pouvez jamais tomber mes bien-aimés sous le coup de l'ennemi la deuxième arme c'est la vérité c'est la vérité ça c'est dans la dimension spirituelle rappelez-vous dans Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 14 si vous descendez jusqu'au verset même 15 verset 18 je pense l'apôtre Paul est en train de dire mon frère Sirius si tu peux mettre ça pour les bien-aimés c'est-à-dire l'apôtre Paul dit revêtez-vous de toutes les armes les armes spirituelles de Dieu afin de pouvoir se tenir ferme contre les risques de l'ennemi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques au pluriel les risques du diable vous comprenez donc la seule arme qui peut vous aider mais bien-aimés j'ai dit dans la dimension physique la prudence parce que la Bible dit l'homme prudent voit le mal et il se cache c'est-à-dire c'est une capacité que Dieu te donne dans la serre comme ça de pouvoir fuir aussi un danger de pouvoir aussi s'éloigner du mal et dans la dimension spirituelle pour pouvoir lutter contre les forces du mal contre les esprits méchants mais bien-aimés qui se cache derrière la ris mais bien-aimés dans la dimension spirituelle l'arme que vous pouvez utiliser c'est la vérité c'est la vérité pourquoi j'ai dit la vérité parce que vous allez voir dans le verset par exemple 14 regardez dans le verset 14 la porte-paule dit tenez-vous donc ferme ayant à vos reins la vérité pour sentir revêtez-vous la cuirasse de la justice donc vous voyez la première arme que la porte-paule cite ici pour pouvoir faire face contre les ris de l'ennemi c'est la vérité parce que si vous utilisez la tromperie vous n'allez pas vaincre parce que vous utilisez la même arme que l'ennemi parce que la tromperie c'est la risque de l'ennemi les mensonges c'est la risque de l'ennemi dolos en grec veut dire fraude mensonge tromperie la risque donc vous ne pouvez vaincre la risque de l'ennemi si en vous il y a la tromperie si en vous vous demeurez dans les mensonges ou dans la fraude donc il faut que tu utilises une arme qui va en contrer à ce que l'ennemi est en train d'utiliser vous voyez donc utiliser la vérité et vous allez voir les autres armes que l'apôtre Paul a cité ici les casques du sali la justice il a utilisé les ailes que donne l'évangile toutes les armes ne parlent que de la vérité parce que la vérité dont il est question ici c'est la vérité comme francisme c'est la vérité aussi comme parole vous comprenez parce que les casques du sali c'est la parole dans toutes les armes il n'y a rien d'autre que la parole il n'y a rien d'autre que la vérité c'est pour ça je dis qu'il faut se tenir dans la vérité c'est à dire se tenir dans la parole se tenir aussi dans la vérité comme francisme donc pour pouvoir aussi vaincre les risques de l'ennemi parce que si vous avez en vous les mensonges mes bien aimés les esprits vont vous résister parce que la Bible dit revêtez-vous de ces armes afin de pouvoir lutter contre les esprits mais ça qui sont dans les liens célestes les dominations les autorités contre les princes de ce monde contre vous voyez donc si vous vous êtes dans les mensonges vous êtes dans la tromperie vous utilisez la même arme que l'ennemi c'est difficile de pouvoir faire face contre ces esprits contre ces entités vous n'allez pas les vaincre vous voyez donc il faut se tenir dans la vérité vérité comme francisme vérité comme étant la connaissance de la parole et c'est ça ce qui fera votre force afin de pouvoir résister contre ces esprits donc ce sont les deux armes mes bien aimés qui peuvent vous aider à pouvoir faire face contre ces esprits alors nous parlons de la sagesse parce que je parle de la ruche ou la sagesse la sagesse Sophia en grec elle parlait de la connaissance la connaissance dans la dimension physique ou spirituelle c'est à dire la connaissance des hommes et la connaissance divine Sophia en grec la sagesse je réitère je dis elle parlait de la connaissance dans la des dimensions c'est à dire nous avons la dimension physique nous avons aussi la dimension spirituelle C'est-à-dire, dans la dimension physique, c'est la connaissance des hommes Dans la dimension spirituelle, c'est la connaissance divine C'est ça la sagesse, c'est ça sophia en grec Alors, la sagesse, ne trompez pas Suivez-moi ici très bien mes frères et soeurs Parce que je suis en train de craiser petit à petit Je commence un peu dans les parvis Et je suis en train de monter avec vous petit à petit Suivez-moi, je vous en supplie vraiment mes frères et soeurs S'il vous plaît La sagesse ne trompez pas Parce que la tromperie, c'est la sémence de la ruse Parce que beaucoup de gens utilisent la voix de la ruse Au nom de la sagesse Il est en train de faire croire aux gens Ou il est en train de croire lui-même Que non, en fait, la voix qu'il a empruntée Voilà, la manière dont elle a parlé Voilà, elle a utilisé la sagesse Il a utilisé la sagesse Voilà, il n'a pas péché Alors qu'il a trompé l'autre Voilà, c'est la tromperie tout simplement Parce que ce sont des mots Qui peuvent vous délivrer D'une difficulté quelconque Mais il faut faire très attention L'autre est là, la ruse Il y a des conséquences néfastes Qui va vous suivre après ? Je vais vous montrer ça dans la Bible Alors, la sagesse ne trompez pas Prenons par exemple Jacques chapitre 3 Verset 13 à 15 Jacques chapitre 3ème Verset 13 à 15 La sagesse ne trompez pas Dans la sagesse, il n'y a pas les mensonges Il n'y a pas la tromperie Je peux utiliser la voix de la sagesse Pour s'échapper à quelque chose Mais je ne mens pas Ouais Donc, regardez ce que Jacques dit La Bible dit Lesquels d'entre vous est sages ? Suivez bien la lecture s'il vous plaît Mes frères et sœurs Lesquels d'entre vous est sages et intelligents ? Qu'il montre ses œuvres Par une bonne conduite Avec la douceur de la sagesse Verset 14 Mais si vous avez dans votre cœur Un zèle amère et un esprit de dispute Ne vous glorifiez pas Et ne mentez pas contre la vérité Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut Mais elle est Un terrestre De Charnel Et diabolique Vous voyez ça ? Donc c'est-à-dire une personne Qui a un zèle amère Qui a un esprit de dispute Qui Voilà Qui se glorifie Voilà Vaille que vaille Et qui a les mensonges Qui ne se tient pas dans la vérité La Bible dit Sa sagesse Celle-là Elle est terrestre Elle est charnelle Et diabolique Donc elle croit avoir la sagesse Mais en réalité Vu qu'il démerde dans les mensonges C'est-à-dire Ce qu'il est tenté de présenter Aujourd'hui comme sagesse Ce n'est pas la sagesse C'est la riche de l'ennemi Parce qu'on retrouve à l'intérieur Les mensonges Vous voyez ? Donc il faut faire très attention Avec la sagesse La sagesse ne ment pas Je suis en train d'expliquer Au fait La sagesse Parce que dans la Bible Il faut savoir Que la sagesse Peut avoir Plusieurs C'est-à-dire Plusieurs Explications Il y a pas mal Des explications Par rapport à la sagesse Mais La voie que moi J'ai emprêtée Pour expliquer la sagesse C'est-à-dire J'explique la sagesse Comme étant Une capacité Surnaturelle Pour pouvoir Au fait Vaincre les mâles Ou s'échapper A un danger De ne pas ouvrir son cœur A une personne mauvaise Et de pouvoir Mien servir le Seigneur Vous voyez ça ? Donc la sagesse Moi j'explique Aujourd'hui c'est ça C'est-à-dire Je n'explique pas La sagesse Comme étant La crainte De l'éternel Je ne touche pas ça Je peux aussi Créter bien évidemment Mais Je suis vraiment Dans la banque Au fait Dans la voie De pouvoir Expliquer Ces sujets Comme étant Une capacité Surnaturelle Qui peut nous aider Au fait A pouvoir Vaincre les mâles S'échapper à un danger Vous comprenez ? Ou pour pouvoir Mien servir Le Seigneur Retenez ça Parce qu'il faut savoir Mes frères et soeurs Tu ne peux pas Ouvrir ton cœur A n'importe qui Parce que des fois On ne connait pas L'état d'âme De chacun Même dans nos ensemblées Là Tu veux faire Quelque chose Prenons par exemple Je vous donne La différence Entre la rige Et la sagesse Parce qu'il y a La similité Parce que ça délivre Tous les dés Ça délivre Je peux utiliser la rige Ça peut me délivrer aussi Je peux utiliser aussi La sagesse Ça peut aussi me délivrer Je vais vous montrer Des cas de figure Tout à l'heure Mais regardez Je pars par exemple Au marché Ou dans un supermarché Voilà Pour acheter du J Je raconte Quelqu'un Qui me connait Qui me salue Ah comment ça va Ah tu vas où ? Bon vu Je n'ai pas envie De lui dire Ce que je veux faire Je peux utiliser Faire allégeance A la voie des sagesses Si je ne suis pas convaincu De lui dire Que je vais au supermarché Pour pouvoir acheter du J Je peux prendre La voie de la sagesse Je dis non Je m'arrête juste ici Et puis je vais rentrer Je m'arrête juste ici Ou soit J'ai fait un petit tour ici J'utilise la voie Parce que Je vais acheter quelque chose Je fais aussi un tour Je m'arrête juste ici Mais si je dis par exemple Que Je vais acheter un jus Je dis non Je vais Par exemple Bon Je peux dire Je suis en train d'aller voir Quelqu'un qui est malade Là j'ai menti Parce que Je suis en train d'aller Au supermarché Pour acheter du jus Là j'ai menti Je suis en train d'aller voir Quelqu'un qui est malade Alors que J'achète du jus Au supermarché Mais je peux dire Non Je fais juste un tour ici Je m'arrête là Donc le tour Dont j'ai fait Pour acheter du jus Donc J'utilise la série Pour ne pas dire Ce que je vais faire En cas de danger Par exemple Comme j'avais donné Un exemple ici Quelqu'un qui veut Tuer par exemple Qui veut te tuer Qui te cherche Il ne te connait pas Il dit C'est toi Blandine Tu diras quoi Au nom de la vérité Parce qu'il ne faut pas M'en tuer C'est bien moi Là tu dois directement Faire allégiens A la voie A la voie de la sagesse Parce que tu ne vas pas Lui dire Ouvrir son cœur Parce que c'est l'ennemi Je ne sais pas Si je me fais comprendre Mes frères et soeurs Amen Amen Parce que tu es En face de l'ennemi Tu ne vas pas mentir Utiliser la riz Tu dois faire allégiens Au don de la sagesse Je prends l'exemple Par exemple Attends je vais vous montrer Directement quelques cas Dans la Bible Mais gardez votre souffle Donc je suis en train D'expliquer Que la sagesse Que je suis en train D'expliquer Selon la Bible C'est à dire J'explique la sagesse Comme étant La capacité Surnaturelle Parce qu'il y a d'autres personnes Ils disent Mais Qu'est-ce que je vais dire Parce que La première réflexion Si tu ne veux pas Ouvrir ton cœur A quelqu'un C'est que l'ennemi souffle D'abord Ce qui vient d'abord C'est ça Parce que l'ennemi souffle C'est la riz La tromperie Parce qu'il y a Beaucoup de chrétiens Qui ont les manchages Sous la langue Babette Est-ce que vous avez Une question Je n'ai pas compris Par exemple C'est toi Bernadette Et je vais dire Quoi alors Pour ne pas me faire tuer Pour ne pas mentir C'est ça Ce que je suis en train De vous montrer A la lumière des écritures Je dis Gardez votre soupe Je vous explique Vous comprenez D'accord Je vous montre Quelques cas Et je vous donne Des exemples pragmatiques D'accord Voilà Donc Je dis que La sagesse C'est une capacité Surnaturelle Pour pouvoir S'échapper A un danger Vaincre le mal N'est pas ouvrir Ton cœur A une personne Mauvaise Et de pouvoir Aussi mieux servir Le Seigneur Donc retenez ça Ce que nous sommes Entrés de partager Alors La sagesse Possède Quatre choses La sagesse A l'intérieur Le contenu De la sagesse C'est quatre choses Dans la sagesse On retrouve La connaissance Dans la sagesse On retrouve L'intelligence Ou la réflexion Dans la sagesse On retrouve La prudence Dans la sagesse On retrouve Les savoirs Quatre Tu peux remplacer Je dis La réflexion Ou l'intelligence Donc nous avons La connaissance L'intelligence Ou la réflexion La prudence Et les savoirs Selon quelle écriture Selon proverbe Chapitre 8 Verset 12 J'utilise La traduction Darby La traduction Vous pouvez lire ça aussi Dans la traduction Pyroclamer Vous pouvez aussi lire Dans la traduction King James 2006 Parce que Ici je trouvais Que c'est bien expliqué Donc mon frère Cyril Si tu peux Trouver même La traduction Darby Voilà Ça peut aider Les bien-aimés Mais ici Moi j'ai déjà Traduit ça Pour gagner du temps La bible La bible La bible dit Mais la sagesse Moi la sagesse Je demeure avec la prudence Et je découvre la connaissance Qui vient de la réflexion Vous voyez ça Vous comprenez que dans la sagesse On retrouve ces quatre choses La connaissance La prudence La réflexion Et puis Les savoirs Pour les savoirs Vous pouvez par exemple Lure Donc dans la sagesse On retrouve les savoirs Je lis par exemple Proverbe chapitre 14 Verset 8 Je suis dans la traduction Parole de vie La bible dit Une personne prudente Fait attention à sa conduite Deux points La bible dit Elle est sage Celle qui manque de sagesse Trompe les autres Elle est stupide Donc vous voyez Que le contenu de la sagesse C'est la prudence Regardez par exemple Dans Dans Exode Chapitre par exemple 36 Verset 1 Et 2 Vous pouvez lire aussi Chapitre 35 Verset 31 A 30 Là On nous montre Que la sagesse Au fait C'est une capacité Divine C'est à dire On nous présente La sagesse Comme étant le savoir Vous voyez La capacité de savoir C'est le savoir Donc la capacité C'est à dire La sagesse Il y a quatre choses Retenez ça par cœur Nous avons dans la sagesse La connaissance Nous avons la prudence Je n'ai pas vraiment assez d'état Pour pouvoir décortiquer chaque élément Sinon si on s'attarde Pour pouvoir maintenant Déchiffrer chaque élément Vraiment ça va nous prendre Encore beaucoup de temps Mais nous avons la connaissance Nous avons L'intelligence Ou la réflexion Et nous avons La prudence Nous avons aussi Les savoirs Ce sont les contenus C'est à dire Cet emballage là A l'intérieur C'est ça en fait Ce qui fait Ce qui fait La sagesse Alors Nous sommes en train D'expliquer Que la sagesse C'est une capacité Qui peut nous aider A pouvoir s'échapper A un danger Qui peut nous aider A pouvoir vaincre Le mal Qui peut aussi Nous aider A ne pas ouvrir Mon coeur A une personne Que je ne suis pas convaincu De lui dire Ce que je veux Parce qu'il y a D'autres personnes Qui sont spécialistes De pouvoir savoir Ce que les gens font Parce que les sorciers Sont comme ça Vu qu'ils ne sont pas Des omniprésents Mais Ils utilisent quoi Ils utilisent Les informations Les diables fonctionnent Comme ça C'est par La voix des informations Ils reçoivent Des informations Une fois qu'ils ont Des informations Au sujet d'une personne Ils savent déjà Ce qu'ils peuvent faire A ce moment là Ils peuvent maintenant Se préparer Pour pouvoir maintenant Empêcher Ce qu'ils veulent faire L'ennemi N'est pas omniprésent Il n'est pas omniprésent Il travaille Par la voix Des informations C'est pour cela Nous voyons Des agents sataniques Dans ce monde Ils veulent savoir Ce que les gens font Ils veulent toujours Empêcher ce qui est bien C'est pour cela La discrétion Dans la vie chrétienne Est très important Très important Donc si une personne Par exemple Qui veut savoir Ce que vous êtes en train De faire Et que vous n'êtes pas Convécu De lui dire Ce que vous êtes en train De faire Empêtez Fais recours A la voix De la sagesse Et c'est tout Mais n'utilise pas La rise Parce que Si tu utilises La rise Là tu tombes Dans les péchés Mais je vous montre Maintenant Des cas de figure Regardez La sagesse Sauve Peut-vous sauver La sagesse Sauve La rise Aussi Sauve Prenons par exemple Avant que je touche Ces deux cas de figure Prenons par exemple Je parle de la sagesse Touchons directement Pour aller vite Touchons directement Ces deux cas de figure Qu'on retrouve dans la Bible Par rapport à la sagesse Je prends d'abord Un cas De figure Prenons par exemple L'histoire D'Abraham Lisons par exemple Mon frère Cyril Genèse chapitre 20 Ca c'est un cas de figure Que beaucoup connaissent Beaucoup connaissent Au sujet d'Abraham Beaucoup disent Qu'Abraham avait menti Que Sarah Voilà Et sa serre Tout ça Beaucoup disent comme ça J'ai entendu même Beaucoup de prédicateurs Prêcher ça Qu'Abraham avait menti Tout ça Que Sarah Et n'est pas sa femme Et sa serre Regardez ici La Bible dit Nous sommes dans Genèse chapitre 20 Verset premier Voilà Verset premier Mon frère Cyril Merci beaucoup La Bible dit Abraham partit De là Pour Contrer du midi Il s'établit A Kadesh A Kadesh Et Chou Et fit un jour A Gerard Abraham disait A Sarah Sa femme C'est ma serre Abimelech Roi de Gerard Fit enlever Sarah Alors Dieu Apparit en songe Abimelech Vous allez voir Que si vous lisez Parce que Cette histoire C'est répétée Des fois Dans la Bible Dans Genèse 12 Abraham avait Père Il avait présenté Sarah Aux Égyptiens Comme étant Sa serre Par défaut De crainte Parce que S'il disait Que vu que sa femme Estait tellement belle S'il disait Que Sarah Et sa femme Abraham Aurait peut-être Perdre la vie Et par ses défauts De crainte Abraham Il a pris La voie De la sœur Il dit Non Sarah Ne dis pas Que tu es ma femme Dis seulement Que tu es ma sœur Je suis ton frère Toi tu es ma sœur Pour préserver Ma vie Donc c'était Suite à ça Qu'Abraham A présenté Deux fois Dans la Bible Sarah Comme étant Sa sœur Et non Comme sa femme Parce qu'il avait La crainte D'être tuée La peur D'être tuée Mais maintenant Ici l'histoire Est tellement long Quand il a présenté Sarah Comme étant Sa sœur Qu'est-ce qui était Arrivé Par la suite Si vous lisez L'histoire Prenons par exemple Allons dans les versets Descendons un peu Mon frère Cyril Allons dans les versets Je peux dire Dans les versets Onze Voilà Voilà Je prends les versets Par exemple Les dix Je prends les versets dix Regardez ce qui est dit Et Abimelech Dit à Abraham Quelles tensions Avez-tu pour agir De la sorte Abraham répondit Je me disais Qu'il n'y avait Sans doute Aucune crainte De Dieu Dans ce pays Voyez ce qu'il disait Et que l'on Me tuerait A cause De ma femme Donc c'est-à-dire Abraham Était devant Une situation Très compliquée Il dit Il dit Maintenant ici Si je présente Sarah comme ma femme Vu que ma femme Est belle Donc on va M'éliminer Pour récupérer Ma femme Alors J'ai dit Selma Elle est ma sœur Elle a dit Maintenant Il ouvre son cœur Parce que ici Le roi De cette ville A récupéré On a enlevé Sarah On est parti Avec sa femme Maintenant Comme Dieu Il était le dieu D'Abraham C'est lui Qui l'avait dit De pouvoir Quitter sa patrie Dieu est intervenu Dans cette situation Dieu s'est révélé A ce monsieur Pendant la nuit Il dit La femme là Que tu as prise C'est la femme D'un prophète Pour ceux qui Ne savent pas Que Abraham C'est un prophète Si vous lisez Cette histoire Vous allez voir Que Abraham C'est un prophète Mais Il n'est pas Dans la liste Des prophètes Mais selon cette écriture On présente Abraham Comme étant prophète Et Le messier Le roi ici Dieu est à Paris Pendant la nuit Il lui dit Si tu ne rends pas Cette femme là Tu vas mourir Je te tuerai C'est la femme D'un prophète Rendez cette femme là Et ces messieurs Commencent à discuter Avec Dieu Dans la vision Il dit Seigneur Il dit Dieu Tu vas me tuer Parce que Pourquoi Parce que J'ai agi Dans l'innocence Le messier M'a présenté Cette femme Comme étant sa soeur Moi je ne savais pas Que c'était sa femme Et Dieu va lui dire Il dit Je sais que Tu as agi Par ignorance Parce que Tu ne sais pas C'est pour cela Je t'ai même empêché De pouvoir coucher Avec cette femme Va chez ce prophète Il va prier pour toi Sinon tu mourras Rendez sa femme Ici j'aimerais dire Aux gens Qui couchent Avec les femmes Des serviteurs De Dieu Ce sont des gens Qui sont sous Les coups De la malédiction On ne joue pas Avec la femme D'un serviteur De Dieu Parce qu'un ministre De Dieu Physiquement Comme ça On se ressemble Mais sur le plan Spirituel Nous n'avons pas Une même mission Sur la terre Nous sommes différents Les ministères C'est Dieu dans l'homme Et si vous avez Fait du mal A un ministre De Dieu Vous êtes passé Par sa femme Pour lui faire Les blessures Et Dieu Interviendra Parce que Dans la Bible Dieu l'avait fait Dieu interviendra Parce qu'il y a Des gens comme ça J'ai déjà entendu C'est là Et j'ai déjà vu ça Les femmes Qui ne sont pas Voilà Bon Vient par la faiblesse Et s'est laissé traîner Par la prostitution Et les gens sont En train de taper De luxe Parce qu'ils sont Joués avec la femme D'un serviteur de Dieu Et l'homme de Dieu Ne savait pas Ici en Europe Je vous parle J'ai entendu pas mal D'histoires comme ça Et même ici Donc j'ai entendu Beaucoup de choses Et c'est triste Et vraiment C'est trop choquant Donc Mais Dieu interviendra Tout ça Ce sont des gens Qui doivent demander pardon Et aller présenter Confesser Comme je vous avais enseigné ici Confesser ses péchés Devant cet homme de Dieu Cet homme de Dieu Prie pour Et parce que Ici Dieu dit Va Cet homme de Dieu Parce que Les mécènes n'avaient pas Couché avec sa femme Mais le Seigneur est tenté De lui dire Va se présenter Devant cet homme là Et présenter Des esquisses Des pardon Il va prier pour toi Si tu ne fais pas ainsi Tu mourras Donc on ne joue pas Avec la vie D'un ministre de Dieu Parce que si vous touchez La femme d'un ministre de Dieu Ça veut vous toucher directement Les ministres de Dieu Voilà Donc il faut faire très attention Ça c'est un conseil rapide Alors ici Vous allez voir Que Abraham commence A expliquer à ses messieurs A ses rois Il dit Mais Le roi dit Mais Abraham Qu'est-ce que tu m'as fait Abraham répondit Je me disais Qu'il n'y a pas Sans doute Aucune crainte de Dieu Dans ce pays Et que l'on me tuerait A cause de ma femme De plus Regardez maintenant Verset 12 De plus Il est vrai Vous voyez La vérité Il est vrai Qu'elle est ma soeur Fille de mon père Seulement Elle n'est pas fille De ma mère Mais elle est devenue Ma femme Donc Sarah Était belle et bien Bien évidemment La sœur d'Abraham Donc c'est-à-dire Le père d'Abraham Avait plusieurs femmes Et Sarah est sortie D'une autre mère Abraham aussi est sortie Parce qu'à cette époque Il y avait les 16 terres C'était autorisé Donc Abraham était marié Avec sa propre sœur C'est-à-dire Abraham et Sarah Physiquement Biologiquement Était des mêmes pères Mais de mères différentes Et elle a pris la voie De la sagesse Il dit Bon Après tout Tu es aussi ma sœur Donc Je te présenterai Ma sœur Je ne dirai pas Que tu es ma femme Donc ici Vous voyez qu'Abraham A pris la voie De la sagesse Sans commettre Les péchés Je ne sais pas Si vous avez compris Cette histoire Mais frères et sœurs Ça dit que Personne ne vient De vous dire Que Abraham avait menti Abraham n'avait pas menti Abraham avait fait recours A la voie De la sagesse Pour pouvoir Sauver son âme Sauver sa vie Aujourd'hui Je suis là Je suis entré De marcher Avec ma femme Mais je me retrouve Dans Devant une situation Compliquée Où on veut me tuer A cause de ma femme Au lieu de dire Que c'est ma femme Je vais dire C'est ma sœur Je ne mens pas Parce qu'elle est aussi Ma sœur En Christ Nous sommes d'abord Frères et sœurs Avant d'être Époux et épouses Amen Et c'est ça Vous comprenez Donc c'est ça Donc Si je peux répondre Par exemple A la question De Babette On veut te dire On veut te tuer On dit C'est toi Babette Mais à ce moment là Babette Je me pose la question Ici Ici Ouvrez vos micros Qu'est-ce que vous Vous allez répondre Babette Tout le monde On veut te tuer On te dit C'est toi Babette Qui va dire quoi Pour utiliser La voix de la sagesse Alors C'est une bonne question Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Moi je dirais Je suis Albert Comme ça Il ne faut pas Maman Brigitte Maman Nancy Maman Adrienne Papa Jean Qu'est-ce que vous pouvez répondre A une personne Qui vient vous tuer Il dit C'est toi Babette C'est toi Jean C'est toi Qu'est-ce que vous allez répondre Difficile Ce n'est pas difficile Si vous avez Le Seint Esprit Vous allez avoir la réponse Tu vas dire quoi Maman Hein Ben si il y a C'est moi Non Mais on va Mais on va te tuer On va te tuer Ben je ne sais pas Maman Nancy Qu'est-ce que vous allez dire Non On ne sait pas On ne sait pas On va dire pourquoi Qu'est-ce que tu veux A Babette Quelqu'un qui vient avec une arme Comme ça Ah oui D'accord Il cherche Bon Je cherche C'est Babette Qui moi je suis là Vous avez entendu Et il ne sait pas Que c'est toi Il vient Il dit C'est toi Il faut être pris Il faut Hein Il faut dire quoi Il faut dire quoi Il faut lui dire Qu'est-ce que tu lui veux A Babette Danser Non La sagesse Vous allez dire quoi Par la voix de la sagesse On dit C'est toi Adrien C'est toi Blandy Avec une arme Comme ça Vous allez dire quoi Parce que vous ne voulez pas Menter Vous devez maintenant Utiliser la voix de la sagesse Ah si on ne peut pas mentir Qu'est-ce qu'on peut pas dire On ne peut pas dire Non je suis à Babette Monsieur Babette Je suis la fille de ma mère Je ne sais pas ce qu'il faut dire Vous voyez Tu peux prendre Même Par exemple Lui il dit C'est toi Babette Je vous donne par exemple Une astuce Vous avez Les prénoms Vous avez aussi Les noms Par exemple Nous avons En RDC Nous avons trois noms Je peux faire Allégance Peut-être À mon poste Non C'est toi Babette Non c'est moi Sam Vous comprenez Parce que Les noms qu'il a dit C'est toujours mon nom Les Sam aussi C'est aussi mon nom Moi j'ai un deuxième prénom C'est M. Gilbert C'est vrai Et je dirais C'est J. Gilbert Et voilà Parce que c'est toujours moi Vous jouez la prédence Voilà Non j'ai dit C'est toi C'est toi Non c'est toi C'est moi Sam Ce n'est pas toi Thierry Je dis non Mais je vous dis Que c'est ça Mon Au moins De toute façon Si on dit Ce n'est pas notre nom Vous comprenez Et Là Je peux jouer Comme ça Par exemple C'est un exemple Que je donne Mais le Saint-Esprit Peu vous souffler aussi Une réponse Au-delà de cela Yes Parce que Abraham Il a utilisé Il n'était pas allé Trop loin Ma femme Ma sœur Mais c'est toujours La même personne Thierry Sam C'est toujours La même personne C'est toi Thierry C'est moi Sam Oh Moi j'ai dit Thierry Je dis Oh mais je vous ai dit Que moi Sam C'est Sam Moi c'est Sam Ah non Il peut faire Ah Il sert chez Thierry Mais le Thierry est là Thierry dit Sam Il passe Parce qu'à ce moment là Le Saint-Esprit Va faire de sorte Qu'il passe Parce que lui Dans son esprit C'est Thierry Mais là-bas On lui présente Sam Mais maintenant Pour ceux qui manquent Déjà J'aimerais dire ici Que Un enfant de Dieu Ne peut pas manquer La sagesse Parce que L'esprit L'esprit que nous avons Réçu C'est l'esprit De la sagesse Vous connaissez ça Mes frères et sœurs Le Saint-Esprit C'est l'esprit De la sagesse Prenons par exemple Si nous lisons Par exemple Dans Esaïe Esaïe chapitre 11 Verset 2 Regardez ce que la Bible dit Esaïe chapitre 2 11 Verset 2 La Bible dit quoi L'esprit de l'éternel Reposera sur lui L'esprit de sagesse Et d'intelligence Esprit de conseil Et de force Esprit de connaissance Et de crainte De l'éternel Donc tout ça là Ce sont les caractéristiques Du Saint-Esprit C'est-à-dire Une personne Qui a le Saint-Esprit Doit avoir La sagesse L'intelligence Voilà Doit avoir Au fait La force La connaissance Tout ça là Donc un chrétien Qui manque la sagesse C'est vraiment compliqué Mais Si vous manquez aussi La sagesse Et que vous vous retrouvez Par exemple Dans une situation Où soit Vous vous sentez Que Toi tu utilises Beaucoup plus la russe Quand je parle de la russe C'est-à-dire la tromperie Les mensonges Tu l'utilises Beaucoup plus Les mensonges La tromperie Pour pouvoir s'échapper A quelqu'un Ou à quelque chose Si vous ne voulez pas dire Ouvrir ton coeur A quelqu'un Vous en prêtez Vous en prêtez beaucoup Vous faites beaucoup Le recours A la voix De la ruse Vous ne sentez pas Vraiment Parce que Qu'est-ce que Au fait L'ennemi fait L'ennemi fera De sorte Que Quand vous ne voulez pas Dire clairement Ce que vous êtes En train de faire L'ennemi va vous mettre Toujours dans votre tête L'esprit De pouvoir mentir Il faut refuser ça Jacques nous montre Ici que La sagesse C'est dans la sagesse Il n'y a pas les mensonges Alors si vous n'avez pas La sagesse Qu'est-ce qu'on fait Il faut demander Prenons Jacques chapitre 1 Verset 5 Hein Jacques chapitre 1 Verset 5 Jacques chapitre 1 Verset 5 La Bible dit Jacques chapitre 1 Verset 5 Regardez mes frères et sœurs La Bible dit quoi Si quelqu'un d'entre vous Manque de sagesse Qui la demande à Dieu Qui donne à tout simplement Et sans réproche Voyez Et elle lui sera donnée Voyez Si vous manquez Parce que mes bien-aimés Il y a des choses Dans ce monde Qui ne peut Au fait Il faut utiliser seulement La voie de la sagesse Prenons par exemple Paul était arrêté Si vous lisez par exemple Dans Hade des apôtres On a arrêté Paul Après avoir l'arrêté Paul Il ne savait pas quoi faire Il dit Qu'est-ce que je peux faire maintenant Je suis devant Une fête accomplie Je dois faire quoi Paul il a emprunté La voie de la sagesse J'aimerais vous dire Ici Beaucoup de choses Ne se règlent pas Par la voie de la puissance Quand je dis Par la voie de la puissance C'est-à-dire Ce n'est pas par la guérison Ce n'est pas par la délivrance Ce n'est pas par les miracles Il y a d'autres situations Nous ne pouvons être délivrés Que par la voie de la sagesse Je vous dis vrai Paul a été arrêté Plusieurs fois en prison Et plusieurs fois Paul a été libéré Rélaché Par la voie de la sagesse Il n'a pas utilisé la puissance Mais Paul pouvait aussi Utiliser la puissance Il guérissait les malades Il faisait des miracles Extraordinaires Mais pour certaines situations Paul utilisait La voie de la sagesse Il y a l'escribe ici De l'autre côté Il y a des sadiséens On veut maintenant Décapiter Paul Paul a appris déjà Qu'on veut l'éliminer Il dit Ah Moi je vais mourir comme ça Il dit Non, non, non Non, moi je ne peux pas Mourir comme ça La Bible dit Paul n'a pas prié Qu'est-ce que Paul a fait Paul lui dit Bon Je vais sémer Un désordre Entre ces deux parties Entre les pharisaïens Et les sadiséens Parce qu'il faut savoir Que les sadiséens Ce sont des gens Qui ne croyaient pas A la résurrection Mais tandis que Les pharisaïens Affirmaient La résurrection Et la En fait La résurrection Des démons Et le Comment dirais-je Ils affirmaient des choses L'autre là J'ai oublié Mais maintenant Qu'est-ce que Paul fait Paul il a crié Dans la salle Il dit Regardez mes frères Je suis en train D'être persécuté Ici A cause seulement De ma foi Parce que je suis fils D'Abraham Parce que je crois A la résurrection Donc il est allé Au camp des pharisiens Parce que Je crois Je suis en train de Précier sur la résurrection Des morts Ah Les pharisiens Dites Mais si tel est le cas Nous on croit A la résurrection Mais pourquoi On est en train De les malmener Et ça crée Maintenant Un débat Entre Ceux qui ne croient Pas à la résurrection C'est-à-dire Les sadiséens Et les pharisiens Et c'était tellement Un désordre Total On a pris Paul On l'a Parce que les sadiséens Voulaient maintenant Faire le mal à Paul Et les pharisiens Commencent maintenant A défendre Paul Il dit non 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 Si tel est le cas Il faut le relâcher Parce qu'il n'a commis Aucune faute Nous nous affirmons Et que la résurrection Des morts existe Et c'était un débat Et c'était par cette voix Que Paul s'est sauvé Vous comprenez Parce qu'effectivement Lui il croit A la résurrection De l'autre côté On est en train De les chicoter Et Paul Il a senti tellement mal Vu que c'était A cette époque C'était les romains Qui avaient le pouvoir Paul il dit Bon On est en train De me malmener Comme ça Parce que je suis juif Bon qu'est-ce que Je peux faire Paul il dit Eh Vous vous êtes en train De fouetter Un citoyen romain Comme ça Sans pouvoir Les giger Quand ils ont appris ça Vu que les romains A cette époque Ils avaient Un pouvoir Ils dominaient Sur toutes les nations Maintenant Le messier Se dit Eh Mais nous avons Une affaire Avec un citoyen romain Et puis On ne l'a pas Jugé On est en train De les malmener Et ça va tourner Contre nous Et le chef Qui l'avait arrêté Il est venu Il dit Ah Mais comment toi Tu es devenu romain Moi je l'ai obtenu Euh J'avais beaucoup dépensé J'avais donné Beaucoup d'argent Toi tu l'as eu Comment cette nationalité Paul lui dit Moi je l'ai eu Depuis ma naissance Et c'est parce Tu vois On a arrêté De le fouetter Paul s'est sauvé Comme ça Mais dire Mais la sagesse Peut vous délivrer Dans plusieurs choses La sagesse Peut vous sauver Si vous ne voulez pas Ouvrir ton coeur A une personne Mauvaise Tu sais par exemple Tu connais par exemple La personne Je peux dire par exemple Elle est sorcière Tu connais déjà Ce qu'ils font Ces gens là Pendant l'aliment Ils aiment seulement Connaître les choses Ce que les gens font Pour pouvoir maintenant Pouvoir les combattre Mais quand tu ne veux pas Ouvrir ton coeur A une telle personne Ou soit Tu sais que c'est lui C'est cette personne Qui me combat beaucoup Mais tu ne veux pas Dire ce que tu veux Alors tu ne veux pas Aussi prendre La voix de la rise Tu vas utiliser La voix de la sagesse Mais maintenant Tu dois savoir Ce que tu dois dire Que ce ne soit pas Un mensonge Mais tu as pris Cette voix Pour ne pas pouvoir Dire clairement Ce que vous êtes En train de faire C'est très important Parce que la sagesse Sauve La sagesse sauve Nous avons Un autre cas De figure Vous allez voir Que quelqu'un A utilisé la voix De la ruse Pour pouvoir se sauver Et Il s'est sauvé aussi Bon ce n'est pas Une seule personne C'était un groupe de gens Un peuple Ils ont pris La voix de la ruse Prenons par exemple Josué Josué chapitre 9 Vous allez voir ça La voix de la ruse Peut vous sauver Mais il y a des conséquences Qui surgiront Par la suite Des conséquences Néfastes quoi Josué chapitre 9 Verset 3 C'est une longue histoire C'est une longue histoire Mais je vais sauter Je vais lire ça et là Pour que Nous gagnons du temps Chapitre 9 Lisons les versets 3 et 4 La Bible a dit Les habitants de Gabon De l'air coté Lorsqu'il a pris De quelle manière Josué avait traité Jéricho Et Haï Et recours A la ruse Vous voyez ça Ils ont fait Allégiens A la ruse Et se mirent En route Avec des provisions Des voyages Ils prurent De vieux sacs Pour Pour leurs ânes Et de vieux outres A vins Déchirés Et recoussits La lecture est longue Je saute Je prends directement Les versets 18 Regardez la suite Qu'est-ce qu'ils ont fait Retenez déjà Ils ont pris Ils ont fait Recours à la ruse La Bible a dit Ils ne les frappèrent Point parce que Les chefs de l'assemblée L'air avait juré Par l'éternel Les dieux d'Israël De leur laisser la vie Mais toute l'assemblée Mirmira contre les chefs Et toutes les chefs Montons un peu mon frère Dans les versets 14 Mon frère Avant qu'on lise là Verset 14 La Bible a dit Les hommes d'Israël Prirent de leur provision Et ils ne consultèrent Point l'éternel Ici ça c'est Les mâles Que les enfants d'Israël Avaient fait Ils ont prêté L'alliance avec Ces gens de Gabaron Ils ont Voilà Conclui le pacte Avec ces gens Sans pour autant Consulter Dieu Pour pouvoir savoir Ce que les gens Avaient dit Etait vrai Ils ont traité Regardez la suite Josué Pour pouvoir se sauver Alors quand ils sont venus Si vous lisez L'histoire Toute l'histoire Vous allez comprendre Ce qu'ils avaient fait J'ai pris des parties Pour que vous compreniez Qu'ils ont pris La voie de la risque Pour pouvoir se sauver Le verset 15 La Bible dit Josué Josué file la paix Avec eux Et conclut Une alliance Par laquelle Ils devaient leur laisser La vie Et les chefs De l'ensemble Les leur girèrent Pareillement Trois jours Après la conclusion De cette alliance Les enfants d'Israël Appris qu'ils étaient L'air voisin Et ils ont menti Ils ont dit Que non Nous sommes venus De loin Voilà Regardez Ils ont pris De vieilles De pince De pince De miettes De pince sec Ils ont fait Des choses Un peu Ils ont utilisé La riz Mais bien Si vous lisez Les détails Vous allez voir Et l'Israël On crie A ces mensonges Mais après Trois jours Après avoir conclu L'alliance Ils ont pris Que c'était L'air voisin Et qu'ils Habitaient Au milieu Regardez Maintenant La suite Prenons Les versets Vendés Les versets Vendés Pour gagner Du temps Les versets Vendés La Bible A dit Regardez La suite Josuel Les fit Appeler Et l'air Parlant Ainsi Pourquoi Nous avons Nous avez Vous tromper Vous voyez Comme je vous ai dit Tout à l'heure Dans la riz C'est à dire La riz Dolos La tromperie Pourquoi Nous avez Vous tromper En disant Nous sommes Très éloignés Vous voyez Ce qu'ils avaient dit Très éloignés De vous Tandis Que vous habitez Au milieu De nous Maintenant Vous êtes Maudits Vous voyez Les conséquences C'est à dire Ils ont déjà Traité L'alliance Ils ont Conclu Les pattes Bon Nous sommes Ensemble Avec vous Comme vous Venez De loin Nous allons Pas Vous tuer Comme Ils avaient Déjà Au nom De l'éternel Maintenant Ils ont Appris Après Trois Jou Que C'était Des gens Qui Vivaient Au milieu D'eux Qui Ne sont Pas Les gens Qui Sont Venis De loin Maintenant Josué Dis Vous êtes Maudit Et Vous Ne Cesserez Point D'être Dans La servitude De couper Les bois De puiser L'eau Pour La maison De mon Dieu Et Il répondit A Josué Et Dire On avait Rapporté A tes serviteurs Les ordres De l'éternel Ton Dieu A Moïse Son serviteur Pour vous Livrer Tous les pays Et Pour en détruire Regardez La suite La Bible A dit Mon frère Cyril Monte S'il te plaît Pour En détruire Devant Vous Tous Les habitants Et Votre Présence Nous A Inspirer Une Grande Créante Pour Notre Vie Voyez Donc C'est à dire De la même Manière Abraham Ava Utilisé La Voix De La Sagesse Pour Conserver Sa Vie Ces gens Pour Pouvoir Conserver Leur Vie Et Ils Ont Utilisé La Rise C'est Pour Ça Je Vous Dis Que C'est Des Ma Que C'est La Voix De La Sagesse Ou La Voix De La Rise Peut Vous Sauver Mais Sauf Que La Voix De La Ruse Ne Vous Garantit Pas Totalement Parce Que Quand On Va Découvrir La Vérité Ça Va Choquer Et Ça Peut Peut-être Ca 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 Beaucoup De Soucis Parce Que Ici Ils Avaient Bien Conservé La Vie Parce qu'ils Avaient Déjà Jéroneau De L'éternel On Les Pas Tu Mais Ils Ataient Des Esclaves Regardez Le Verset 25 La Bible A Et Maintenant Nous Voici Entre Tes Mains Traite Nous Comme Tu Trouveras Bon Et Juste De Nous Traiter Verset 26 Josué Agit A L'égard Comme Il Avait été Décidé Il Les Délivra De La Mère Des Enfants D'Israël Qui Ne Les Fire Pas Mourir Tu Mais Mais Quoi Mais Il Est Destinant Dès Ce jour A Couper Les Bois Et A Pouiser L'eau Pour L'assemblée Et Pour La Tête De L'éternel Dans Les lieux Que L'éternel Choisirait Ce qu'ils Font Encore Aujourd'hui Bien Qu'ils Ont Conservé La Vie Mais Ils Ont Payé Les Prix Et C'était Dur Pour Et Qu'est Ce que Je vais Dire Par Là La Voie De La Ruse C'est Bien Bon D'utiliser La Voie De La Ruse Mais Vous Allez Devenir L'esclaves De Satan Parce Qu'il Y A Une Porte Qui Est Ouverte Dans Votre Vie Où L'ennemi Peu Entrer Peu Faire Des Allers Retours Peu Jouer Avec Votre Vie Parce Qu'il Y A Des Chrétiens Qui Sont Visité Par Des Esprits Par Des Forces Du Mal Parce Que Ils Utilisent Les Armes De L'ennemi Pour Pouvoir Se Protéger En Utilisant La Voie De La Rise Vous Est En Très D'utiliser Quelque Chose Qui Appartient A L'ennemi Et L'ennemi Ne Va Pas Vous Laissez Tranquille Donc Il Va Vous Assujettir A La Serviture Vous Allez Devenir Son Esclave Je Utilisons La Voix De La Sagesse La Rise Les Mensonges La Tromperie Peut Vous Échapper A Quelque Chose Mais Mettez Ça En Tête Que Vous Serez Devenu L'esclave De L'ennemi Vous Allez Entrer Dans La Serviture L'ennemi Ne Vous La Sera Pas Tranquille Parce Que Vous Utilisez Quelque Chose Qui Appartient Et Il Pe Tout Le Tem Vous Visiter Quand Des Faux Serviteurs Les Autres Point On En Parlera Demain Par La Grâce De Dieu La Rise Des Faux Serviteurs Les Faux Serviteurs Utilisent Aussi La Ruse Ça C'est Un Point Très Important Parce Que Nous Sommes Entrés De Parler Sur Le Péché La Rise C'est Un Péché Prenons Ephesée Chapitre 4 Verset 14 Nous Allons Terminer Ici Ephesée Chapitre 4 Verset 14 Ephesée 4 Verset 14 Regardez Ce que La Bible dit La Bible dit Ceci Je lis Pour Vous Commençons Même Dans Verset 13 Pour Avoir L'idée Voilà Bon On peut Monter Voilà Pour Avoir L'idée Bon Voilà Et Il A Donné Les Un Comme Apôtres Les Autres Comme Prophètes Les Autres Comme Évangélistes Les Autres Comme Pasteur Et Docteur L'objectif C'est quoi C'est pour L'éperfectionnement Des Sains Envie De Lèvres Du Ministère Et De L'édification Des Corps De Christ Ça C'est Les Bites Des 5 Ministères Apôtres Prophètes Docteurs Pasteurs Évangélistes Les 5 Ministères Ici On Les Retrouve Aussi C'est Satan Vous Avez Lui Tout A l'heure Dans De Chapitre Chapitre De Verset Je crois Chapitre 11 Verset 14 A 15 Regardez La Suite Jusqu'à Ce que Nous Soyons Tous Parvenus A L'unité De La Foi Et De La Connaissance Difficile De Dieu A L'état D'homme Fait A La Mésir De La Statue Parfaite De Christ Afin Que Pourquoi Afin Que Nous Ne Soyons Nous Ne Soyons Plus Des Enfas Flottant Monte Un peu Mon frère Cyril S'il Nous Ne Soyons Plus Nous Ne Soyons Plus Des Enfas Flottants Et Emportés En Tout Va Des Doctrines Par La Tromperie La Tromperie Des Hommes Remplacer Les Hommes Ici Par Des Ministres De Satan Que Nous Lits Tout A l'heure Dans De 11 13 15 Par La Tromperie Des Hommes Par L'er Riser Dans Les Sédiction Je vous ai dit tout à l'heure Que Le contenu de la rise C'est le déguisement Et la séduction C'est à dire Les faux prophètes Pour pouvoir Tirer Les gens vers Et Ils utilisent La rise Et D'autres Les deux moyens Que nous sommes En train de dire Ici Que La séduction Et Le déguisement C'est ça Ce qu'ils font Et vous pouvez aussi Le constater Comme je vous ai dit Tout à l'heure Ils utilisent Des faux miracles Ils utilisent Des voix De la parole De connaissance Parole De sagesse Juste La tromperie Pour attirer Les gens vers Et Avec des faux miracles Avec un message Qui n'a rien à voir Avec la parole De Dieu Vous allez voir Que des chrétiens Qui prient Dans les ensemblées Qui appartiennent A ces gens Les chrétiens Là n'ont Qu'une connaissance De la parole Ce sont des chrétiens Des années Et des années Sont toujours Des païens Je connais Pas mal Je connais Beaucoup Les chrétiens Qui ne grandissent Pas C'est à dire Si vous voyez D'ailleurs Ce sont des chrétiens Qui ont de mauvais Comportements Que les païens Ce sont des chrétiens Qui Le nom du Seigneur En fait Est un ciltat A cause de ce genre De chrétiens Entre guillemets Parce qu'un chrétien Qui écoute La bonne parole Mais bien aimé Sa vie doit changer Sa vie doit changer Sa vie doit changer Un chrétien Qui écoute La bonne parole Ce chrétien Là doit manifester Le fruit De la répentance Un chrétien Qui ne produit Pas le fruit De la répentance Le fruit De la répentance Qui ne dégage Pas les bons fruits Mais bien aimé Sa vie chrétienne Ça se remet En question On doit se poser Beaucoup de questions On doit se poser Beaucoup de questions Vous n'avez pas Le fruit de la sainteté Vous n'avez pas Le fruit de l'humilité Vous n'avez pas Le fruit de la bonté Vous n'avez pas Le fruit de la patience Vous n'avez pas Le fruit Si vous n'avez pas Tout ça là Mais à quoi Vous êtes chrétien A quoi Un chrétien Qui insulte facilement Un chrétien Qui est impatient Un chrétien Qui a un mauvais cœur Un chrétien Qui s'énerve Tout le temps Un chrétien Qui s'irrite Qui peut taper Qui peut Qui entre dans des disputes Mais mon frère Vous êtes chrétien Par rapport à quoi ? Du moment Où nous avons Cré à l'évangile Nous ne dépendons Plus de nous-mêmes Mais nous sommes Maintenant Les sarmas Qui sont attachés Au cèpe C'est-à-dire La vie que nous avons La vie là Provient du cèpe C'est le cèpe Vous voyez Que le cèpe Est un trait de produit Qui nous fait vivre La sève C'est quoi ? La sève C'est la parole C'est l'eau C'est la parole Qui nous donne la vie Au fait Dès l'instant Où nous avons Cré à l'évangile On dépend maintenant De Christ Notre vie Se ressemble A Christ Parce qu'il n'y a pas La différence Entre les sarmas Et les cèpes Parce que c'est Une même plante C'est-à-dire Quand on te regarde On voit la vie De Christ en toi Alors Beaucoup de chrétiens Qui fréquentent Par exemple Des ensemblées De faux prophètes Leurs vies Ne sont pas changées Leurs vies Ne sont pas changées Et ce sont des chrétiens Qui sont pris Par le piège De l'ennemi L'ennemi a utilisé La ruse Pour pouvoir Traîner ces chrétiens Dans cette salle D'attente Pour pouvoir Entraîner ces chrétiens A l'enfer Alors il faut faire Très attention Mes frères et sœurs L'ennemi Ces prophètes Utilisent aussi La voix de la ruse Pour pouvoir Évangéliser les gens Voilà Pour pouvoir Traîner les gens Vers l'enfer Je peux dire Alors il faut Faire très attention Il faut lire Beaucoup la parole Il faut avoir La connaissance Des écritures Un niveau De la connaissance Pour pouvoir Comprendre Que celui-ci C'est un ministre De Dieu Celui-ci C'est un faux prophète Ne pas tomber Sous le coup De ces gens Entre les mains De ces gens Mais bien aimé Dans le Seigneur Parce qu'ils utilisent La ruse La séduction Et le déguisement Pour pouvoir Voilà Enfermer Les enfants De Dieu Dans Tout ce qu'ils font Comme pratique Guérison Miracle Tout ça Et le jour Le Seigneur Va revenir Vous allez partir En enfer Mais bien aimé Entrez d'être étonné Tu dis Mais Seigneur Moi je croyais Que j'étais ton enfant Je te servais J'étais dans l'église Alors que tu étais Dans une salle d'attente Qui vous préparait Pour l'enfer Mais bien aimé Comprendons cela Nous parlons sur la sagesse Nous parlons sur la ruse Et il reste quelques points Je crois que nous allons toucher ça Demain par la grâce de Dieu Demain on va terminer Sur la sagesse Et la ruse Et je crois par la grâce de Dieu Mercredi Jeudi Nous allons parler Sur des coutines Des traditions Des traditions des hommes Parler sur le culture Le culture Et puis la nationale Nous allons toucher aussi Sur des fêtes Parler sur des points comme ça Et je crois que nous allons mettre Un point virgule Dans notre assainement Sur ces derniers sous-thèmes Voilà Sinon Dieu vous bénisse Si vous avez des questions Demain vous pouvez poser vos questions Quand je vais vous accorder la parole Mais ce soir déjà Je crois Si ce n'est pas ce soir Ou demain Donc les avant-midi Je vous enverrai Les liens de la vidéo Pour que vous puissiez Encore réécouter Et noter des passages calmement Sinon le Seigneur vous bénisse Merci beaucoup pour votre attente Merci beaucoup pour votre patience Vraiment Passez très très belle soirée Dans la paix de notre Seigneur Et sauver Jésus Christ Je passe la parole A l'homme dédié Alex De pouvoir Clôturer ces moments Prier pour nous Et bénir le peuple de Dieu Par la grâce de Dieu Je vous passe la parole L'homme dédié Merci beaucoup Pourquoi clamons-nous la parole Mes frères de Seigneur Amen Merci Amen 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 Gloire à Dieu Merci pour la parole Nous allons prier Nous allons dire merci à Dieu Pour sa parole Ce soir Parce qu'il nous a parlé Et en même temps Nous allons demander A Dieu Et nous accorder La sagesse Parce que la Bible Il a dit qu'à celui A celui qui manque La sagesse L'intelligence Qu'il en demande Et cela lui sera donné Nous allons demander La sagesse à Dieu Que Dieu puisse nous accorder La sagesse Nous avons vu Même Salomon A demander la sagesse De la part du Seigneur Amen Et Dieu lui a accordé cela Donc la sagesse lui a permis D'accomplir beaucoup de choses Nous allons demander Toujours la sagesse De la part de Dieu Parce que la sagesse Va nous aider A faire la volonté de Dieu A dire ce qui est vrai Et à dire Que la vérité Élevons nos voix Prions Au nom de Jésus Christ Alléluia Seigneur Dieu tout le sang Je te bénis Papa Merci Seigneur De votre face Au Dieu Tout le sang Nous prions Seigneur Au éternel Toi les dieux Qui donnent la sagesse Toi les dieux Qui donnent l'intelligence Seigneur Tu es dans ta parole Et toi Que nous puissions Te demander La sagesse Et l'intelligence Toi tu vois Nous accorder cela Seigneur Nous venons Nous vends Toi Notre sagesse La sagesse Seigneur Accorde-moi La sagesse Je ne veux pas Appuquer les ruses A les mensonges Et la sagesse Qui vient de toi Seigneur Au éternel Qu'est-ce que je peux faire Quelle voie Que je fais emprunter Oh Seigneur Tu nous as parlé Donne-moi la sagesse Donne-moi la sagesse Oh Rappuie-moi De sagesse Rappuie-moi De sagesse Seigneur Pour la sagesse Que je manquais Peut-être La sagesse Que je manquais Peut-être Seigneur A faire des choses La sagesse Que je manquais Seigneur Je t'en supplie Je te demande Seigneur Père Donne-moi La sagesse Nous sommes entourés Par les mauvaises personnes Seigneur Aide-nous Seigneur Nommé Yahweh C'est là Nous te demandons Sénat Et notre visite C'est là Et notre sourire Père En prenant de la sagesse A mon frère En prenant de la sagesse A ma seule En prenant de notre vie Seigneur La compagnie En prenant de notre vie Seigneur Nous ne voulons pas Utiliser la voie De la ruse Pour pouvoir Demande-moi Qu'est-ce que tu veux C'est la voie De la sagesse Seigneur Et demander l'intelligence A la sagesse Seigneur Nous ne voulons pas Ouvrir nos cœurs A quelqu'un Seigneur Le même Et qui nous nommons Seigneur Aide-nous Donner la sagesse A l'un A chacun Pour pouvoir La sagesse Pour la sagesse Puis de la sagesse Accorde à moi La sagesse Accorde à moi La sagesse Au nom Qu'est-ce que tu veux De la sagesse Seigneur Afin de pouvoir Bien vivre Dans ce monde Dans le nom Précieux Merci Seigneur Pour la sagesse Merci Yahweh Merci Père Nous allons refuser Toutes ruses Dans nos vies Nous allons refuser Tout mensonge Tout ce qui peut venir A nous Comme mensonge Nous refusons Des mensonges A nous Nous refusons Les ruses Du diable A nous Que nos bouches Dans nos bouches Que la vérité Que la vérité Seulement Pousse sortir Nous allons dire Seigneur Tout ce qui est Comme mensonge Qui peut sortir De nos bouches Nous refusons Cela Dans nos vies Au nom De Jésus Christ Préfuse Les mensonges Prions Au nom De Jésus Christ Nous refusons Nous refusons Seigneur La voix De l'ennemi Nous refusons La vie Nous refusons Tout ce qui est Parmi nous Nous refusons Tout ce qui est Dans nos bouches Pousse parler La vérité Parce que Peur du mensonge C'est le diable Je ne veux pas Appartenir au diable Je ne veux pas Seigneur Parler au mensonge Je ne veux pas Appliquer les armes Du diable La ma vie Afin Tu puisses Accuser Au nom Seigneur La voix De la sageuse A ne pas Utiliser La tromperie A ne pas Utiliser Les mensonges A ne pas Utiliser Tout ce qui N'est pas De toi Au nom Précieux De Jésus Christ Seigneur Si tu pleures Aidez-nous Notre Dieu A utiliser Seigneur La voix De la sageuse Seigneur Enlève Dans notre coeur La vie Enlève Dans notre coeur Seigneur La tromperie Les mensonges Seigneur Nous ne voulons Pas vivre Dans ça Nous ne voulons Pas vivre Dans la tromperie Nous ne voulons pas Vivre dans les mensonges Nous ne voulons pas Seigneur Seigneur Aidez-nous Seigneur A pouvoir Seigneur Se compoter Comme état Les enfants Des gens Seigneur Si nous ne voulons pas Seigneur Utiliser La vie Seigneur Donnez-nous La sagesse Aidez-nous Seigneur A pouvoir Utiliser La sagesse Comme état Seigneur La voix Par lesquelles Seigneur Que nous pouvons S'échapper À certaines choses Seigneur Enlève les mensonges La propérie Dans notre esprit Seigneur S'il te plaît Nous ne sommes pas Les enfants De l'ennemi Pour pouvoir Avoir sa sémence Dans notre vie Nous sommes Les enfants De Dieu Nous te demandons La grâce Alléluia Alléluia Merci Seigneur Merci pour ta parole Nous voulons vivre Dans la vérité Seigneur Que les mensonges Quittent Dans notre vie Au nom Des chistes Alléluia 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 Seigneur Tu es tout poussant Nous te douons Nous te magnifions Nous te levons Père pour ce soir Merci pour ta présence Seigneur Merci pour ta grâce Merci de ce que toi Tu as commencé Avec nous Comme Alpha Et tu finis Avec nous Comme Omega Seigneur Nous bénissons Ton nom Yahweh J'ai béni Mon frère Ce soir J'ai béni Ma soeur Ce soir Au nom Poussant De Jésus Christ Je demande Que ta main Poussante Père Puisse saisir Tout un chacun De nous Au nom Poussant De Jésus Ta main Qui est capable D'entrer De pénétrer Là où la main De l'homme Ne peut pas Entrer Seigneur Que ta main Pousse Entrer Pénétrer Toucher Transformer Guérir Apporter Le miracle Et la solution Au nom Poussant De Jésus Christ Au nom Poussant De Jésus Christ A ceux Qui sont malades Et qui soient guéris Maintenant Au nom De Jésus Je déclare La guérison Dans la vie De tes enfants Qui sont malades Et qui souffrent Maintenant Que ta main Seigneur Tu es le Dieu Le médecin Par excellence Tu es le Dieu Qui guérit Par tes maîtres Seigneur Nous déclarons La guérison Malgré la maladie Malgré la pandémie Malgré quoi que ce soit Seigneur Mais nous sommes épargnés Nous sommes couverts Par le sang De Jésus Christ Je couvre Tous tes enfants Qui sont ici présents Par ton sang Contre toute maladie Contre toute attaque Satanique Et démoniaque Qu'ils soient Invisibles Intouchables Au nom Poussant De Jésus Christ Oh éternel Laisse que ta main Poussante Nous protège Laisse que ta main Poussante Nous accompagne Laisse que ta main Poussante Seigneur Nous préserve Oh Yahweh Nous arrache Contre tous les dangers Au nom De Jésus Christ Seigneur Nous bénissons Te l'or Seigneur Cuche mon frère Seigneur Bénis ma soeur Seigneur Bénis Donne solution A ceux qui ont Des problèmes Seigneur Interviens Dans la vie De tout un Chacun Seigneur Fais quelque chose Maintenant Au moment Nous levons Nos voies Vers toi Seigneur Laisse que Dieu Tu puisses toucher Laisse que Seigneur Tu puisses saisir Et visiter Tout un Chacun De nous Au nom Poussant De Jésus Merci Seigneur Que ton nom Soit loué Que ton nom Soit Individe Seigneur Nous savons Que vers la fin De l'année Les diables S'élèvent Ils multiplient Ces stratégies Ils cherchent Des sacrifices Seigneur Je prie Pour tes enfants Tes enfants Ne sont pas Des sacrifices Pour les diables Tes enfants Sont Les enfants Qui toi Tu as créé Pour te servir Seigneur Père Tout le plan De l'ennemi Contre la vie De tes enfants Tout esprit D'incident D'accident Tout esprit De mort Tout esprit De maladie Je détruis J'annule Cela Au nom Puissant De Jésus Christ Au nom Puissant De Jésus Christ Laisse que Ta main Seigneur Nous protège Protège Nos Seigneurs Protège Tes enfants Au nom De Jésus Christ Ta main Nous garde Cette nuit Seigneur Visite Nos Pères Parle-nous Dans le sommeil Ouvre Nos yeux Seigneur Ouvre Nos oreilles Visite Mon frère Visite Ma soeur Cette nuit Père Éternel Parle-nous Oh Dieu Oh merci Pour tout ce que tu fais Nous croyons En ton nom En ce que tu dis Dans ta parole Que croyait Que tout ce que vous avez demandé En mon nom Vous l'avez reçu Et vous devrez s'accomplir Nous croyons à ta parole Parce que tu es la vie Le chemin La vérité Seigneur Tu ne mens jamais Accomplis tes promesses Dans la vie De tes enfants Seigneur Dieu Tout poussant Ceux qui attendent L'accomplissement De tes promesses Dans leur vie Seigneur Fais cela Parce que tu es le Dieu Qui ne ment jamais Tu n'as jamais menti Seigneur Tu n'as jamais menti Tu es le Dieu Qui dit la vérité Et qui a compris Sa parole Merci Seigneur Que ton nom soit béni Que ton nom soit glorifié Nous recommandons la journée De demain Donne-nous encore la force De nous tenir Dévant ta présence Seigneur Visite-nous Encore Père éternel Donne-nous la force